Musique Et boum, bonjour Youtube, bonjour pour ce nouvel épisode, voilà l'intro qui se lance, nouvel épisode de Fallout 2 Et du coup tout va très bien sur Fallout 2, je vais charger la game, alors où est-ce que j'en étais, j'en étais ici, nous sommes, comment dirais-je, d'accord, attends, 6 octobre, 8h16, 8h18, Regarde tes messages privés, ah oui oui oui, exact, j'ai vu la notif, j'ai vu la notif, c'est ça Charivan, ah Charivan, ah mais je connais, ah oui je connaissais, Mais j'étais trop fan, j'avais la figurine quand j'étais gamin, putain mais ça fait tellement longtemps, Charivan c'était pas dans la même histoire que Xor, t'avais Xor en gris et t'avais Charivan en rouge, Ah je m'en souviens vachement, non j'essaie de trouver la bonne save, la bonne save, 2 mai, 2 mai, donc c'est ça là, c'est ça je crois, San Francisco, Temple Chi, Alors attends, donc là je suis arrivé là, et je ne sais plus si j'ai discuté, qui es-tu, ta ta ta, que fais-tu, Euh attends, C'est bien la même série que Xor, oui c'était dans le même univers, ouais, je m'en souviens, je te dis, j'avais la figurine, mon frangin avait Xor et moi j'avais Charivan, Putain je me, ça fait drôle que tu me redonnes le nom comme ça, parce que je m'en souvenais plus du tout du nom, Et moi quand j'étais gamin, déjà quand j'étais gamin j'avais la figurine je surkiffais, et je sais pas genre j'avais 7 ans peut-être, quand j'ai eu la figurine ou 8 ans, Et genre envers 9 ans, j'avais perdu la figurine, et je voulais à chaque fois la retrouver, je la cherchais partout, Et je l'ai retrouvée je crois genre 2-3 années plus tard, et je l'avais retrouvée, on avait retrouvé un coffre avec plein de jouets dedans, Et il y avait toutes les figurines, c'était trop bien, Alors, Donc là on en est, J'en étais là, hein, j'ai pas été plus loin, n'est-ce pas, Jackie ? Et je n'ai pas été beaucoup plus loin, hein, Donc le QG des Chi se trouve à Nanana, c'est une sorte de laboratoire, Grande salle décorée comme le temple d'Arroyo, contient Ken Lee, le protecteur de l'empereur, Si vous lui dites que vous souhaitez le voir, il vous confiera une première quête, récupérer les plans d'hélico, Merci pour les plans d'hélico, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Euh, quel est cet endroit ? Merci 21, et où il est l'empereur ? L'empereur reste à l'écart, très bien, alors dis-moi, je cherche des villageois perdus, J'en ai pas entendu parler, j'ai d'autres questions, j'aimerais parler à l'empereur, tu vas te soumettre à une deuxième épreuve, Les hiblogistes sont nos ennemis, leur chef, HS9, a enlevé nos enfants avant de leur faire un lavage de cerveau, Je t'expliquerai comment rencontrer l'empereur, Mais rejoins les dragons, on te casse pas les couilles avec les scientologues de mes couilles, Je ne sais pas de quoi tu parles, Jacky, Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, Euh, je vois pas ce que tu veux dire, Ok, merci Phylogis, excuse-moi, je focus le jeu, Euh, mais merci à toi, hein, Alors attends, là je vérifie si tout est bon, ouais c'est bon, Remettre les plans d'hélico pour 5000 points d'XP, Ah attends, est-ce que je lui ai remis les plans d'hélico, Ah bah oui, je lui ai remis les plans d'hélico, C'est le mec qui m'a dit merci pour les plans de l'hélico, Donc c'est bon, Vous pouvez vous aviser à le formater pour 3000 points d'XP, Mais tous les chis, ok, Et donc là je suis revenu à 95 en, Enfin je suis revenu, Je suis à 95 en science, Tout va bien, Pour 8000 points d'XP, ok, Vous pouvez pirater les ordinateurs des chis pour envoyer du fuel à un navette ou logistère, En bas vous trouverez Jing, Si vous avez l'une des quêtes à réaliser, Mais que vous les connaissez déjà, Parmi celles du pétrole ou du fuel, Pour aller le pétrolier à la navette, Il vous dira d'aller voir Croquette, Venez le voir après pour, Mais je crois que lui, il me le donne pas ça, Salut Mironflip, C'est lui là, Que fais-tu ici, Je crée des composants, Des mécanismes pour l'empereur, Non, 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 bien sûr, Ok, donc il me le propose pas, Donc ça veut dire que je n'ai pas encore la quête, Activée, Donc il faut que je l'active, Alors, tac, Donc allons voir les zubologistes, Fallout 2 me fait remonter plein de souvenirs, Je passais plein d'heures dessus, J'adorais ce jeu, Ouais, Bah écoute, Tant mieux pour toi, Non, non, franchement il est cool, Franchement il est cool, Mais putain que c'est dur, Putain que c'est dur, Faut pas se tromper quoi, Sinon, Faut tuer tout le monde en Amérique, Donc voilà, Là je suis arrivé aux zubologistes, Quand je suis situé dans la zone à manin, Docteur, C'est un gars simple, Nous y intéresserons plus tard, Descendons pour rencontrer, H7, Ça doit vous laisser passer, En éteignant les camps protecteurs, Si vous souhaitez devenir ubologiste, Si vous avez un message pour un, Pocket, Ou si vous avez un personnage idiot, Vous pouvez passer sans remplir ces conditions, En désactiverant les champs de protection rouge, Pour se faire utiliser votre compétence de réparation, En faisant un point de dynamite, Ces effets ne sont toutefois que temporaires, Ça veut dire que vous souhaitez devenir ubologiste, Les champs resteront ouverts, Donc ce que je vais faire, C'est que là, Attends, Y'a quoi en bas là, Y'a que dalle, Donc c'est lui à H7, Et les champs sont ouverts, Attends, Est-ce que je lui ai parlé, Qui me gêne, Ah putain, C'est le gros là, Putain, Dégage, Et toi là, Dégage aussi, Je lui ai déjà parlé à lui, As-tu éliminé ce badger, Ah, Ok, Lui je lui ai déjà parlé en fait, Américain de base, C'est quand que tu retires la manche abalée, Dans le cul de ton acolyte super mutant, Tu peux trouver Nicky, Alors attends, Tac, Je descends, Je descends, La soluce, Qui sont des stars, Non, Tuez badger, Ou pétrolier, Pour trouver une poignée, Il vous demandera ensuite, D'aller tuer l'empereur, Ok, Je vais rencontrer Hs9, Si vous venez le tuer de la part des chi, Il vous demandera de tuer l'empereur, Il vous demandera de tuer badger, Que de canicre, Un peu en haut, Croquette, Le scientifique des ubologies, C'est le seul qui ne croit pas, A la main, 9 fruits, De fuser, Un couteau, Quant aux très nombreux crops situées dans le dortois, Ils contiennent 15 fruits, 11 fleurs, 4 dollars, ok donc remontons à la surface voilà remontons à la surface près de la navette vous allez rencontrer le docteur harry ok c'est lui là si vous êtes supologie s'il vous confiera la quête d'aller chercher les plans d'hélico si vous les avez donné au chie vous pouvez pirater leur système pour les répliques et repliquer et les données aux biologistes et je crois maintenant que c'est la même chose dans l'autre sens vous gagnez 3000 points d'xp en piratant les chi et 600 points d'expert en mettant les plans à harry les chercher du fût pour la navette de passer par les chi après sa quête à côté du doc harry vous allez trouver dave un pauvre gars qui crève d'amour pour nikki la star du film porno de new reno vous pouvez aller lui parler pour lui et elle vous dira qu'elle le trouve pas mal mais que tant que roi n'est dans le coin sera impossible semble toutefois qu'il n'est pas possible de résoudre le problème de dave d'accord bon qui es tu je suis harry hs 5 je suis le frère étoile responsable de la fusée puis je demander quelque chose que fais tu ici je prépare le vaisseau que puis je faire pour toi de d'abord nous avons besoin des plans des hélico pour nous assurer que tout est en ordre au niveau de l'aérodynamique laisse tomber et je vais le faire mais je les ai les plans je les ai plus pourquoi j'ai plus les plans où ça du porno je n'ai plus les plans d'accord bon toi qui es tu je m'appelle dave je viens du canada alors que fais tu ici je réponds des questions toute la journée on terminait mon terminal dispositif de la prise en charge 3dfx au 3dfx c'était la carte graphique de l'époque ces gens semblent vraiment s'amuser j'ai d'autres questions ok et toi un garde bien armé consomme je peux monter dans la navette des fois et me barrer ok retournons voir les chi essayons de récupérer vite fait les plans et puis du coup on va aller direct voir le pétrolier je vais tuer personne pour l'instant je vais tuer personne personne ne va mourir aujourd'hui l'opin est mort personne n'est mort c'est dans vos têtes laisse nous tranquille j'ai rien fait alors attends je vais plutôt utiliser cet ordi là où il y a personne parce que j'ai pas envie qu'on me voit pirater les trucs ok que lui je peux pas donc là je vais faire science pirater l'ordinateur carburant et dérivés transféré carburant via pipeline destination requise déconnexion attend mais alors je puisse pas échanges est ce que attend j'avais ces putains de plans ils sont où les plans on apprend le pirater ou à faire à miami avec un de mes subalternes je plaisante est-ce que j'accède à l'ordinateur si je réussis à convaincre mes subalternes de le faire mais moi je ne le ferai pas subalternes qui a osé nous pirater oh là là je comprends pas je pense pas qu'est ce qu'il veut je pense pas les avoir filer ah mais si attends je crois que je les ai vendus je crois je crois que je les ai vendus il me semble je suis pas sûr attend voyez moi qu'est-ce il dit non putain il me semble que je les ai vendus abruti salut dark phoenix 50 et c'est ça me parait bizarre parce que normalement j'ai le sac cheaté qui me permet de garder les objets de quête en double alors attend lui je lui ai vendu plein de merde je crois que c'était lui ouais c'était lui d'ailleurs je crois que je lui ai vendu un truc il faut que je récupère puce d'excavateurs puce d'excavateurs code commando non il me semble que j'avais vendu un truc qui fait qu'il fallait que je récupère ah bah je l'ai peut-être gardé alors boulet sur fin qui speed run les cannes de la mmo mais non mais attend en plus je fais je fais super gaffe ah attend voyons voir ma bagnole j'ai du le laisser dans ma bagnole en plus là je suis baisé je peux même plus revenir en arrière dans les sauvegardes ah non c'est bon je l'ai pas vendu pièce détachée navcom ça c'est bon carte de commando ben c'est très bizarre les plans d'hélico je ne les ai plus on va y en voir lui est ce que je lui ai vendu à lui ok lui il a toute ma thune déjà faut que j'essaie de la récupérer parce que j'ai plus de fric ok bon que dalle ok oui il fallait le truc navcom je l'ai pas vendu je l'ai gardé ça je vais en avoir besoin normalement donc j'ai filé le plan et je suis étonné que normalement le plan je suis censé le garder étrange voyons voir je vais reparler à bobby ken lee je vais éventuellement aller voir l'empereur il attend la mort de hs9 alors géo repérage analyse réseau j'ai tout activé accès à la station de biologie ok chimie ok physique ah attends grâce à la récente acquisition des plans des hélico le projet de création d'une machine volante a fait un immense pas en avant ah je peux copier les plans et ben voilà prévision bon tout ça c'est de la merde retour aucune oh merde pourquoi il m'attaque c'est parce que j'ai pris les plans 100% et j'essaie même pas normalement 100% t'as fait de la merde je suis fier putain mais il m'attaque direct c'est quoi cette merde c'est quoi cette merde ils font chier eux là lui là si j'active l'ordi je vais pirater l'ordi je fais aucune il m'attaque direct putain attend 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 je sais ce que je vais faire je vais charger là pute le parce que là je suis on ne sait pas pourquoi d'ailleurs je suis à 119 en science pirater l'ordi aucune je veux voir s'il m'attaque ok il m'attaque pas ok sauf qu'il faut que je fasse science je pense je sens que tu vas encore prendre 4 heures de mais non mais non mais non voyons analyse analyse réseau activé station de physique accès à la station de physique exploration attend pourquoi je peux plus les copier là pourquoi je peux plus les copier là oh putain pourquoi est-ce qu'il faut que j'active la quête avec le mec tu aurais sauvegardé après les amateurs tous butés non mais je veux pas tuer san francisco alors il faut que je parle au mec d'abord pour que je puisse avoir le bouton copier les plans et bah les couilles en fait c'est quoi bah les couilles je vais me barrer direct au pétrolier parce que ça me casse les couilles ça me casse les couilles allez on avance qui se trouve au nord-ouest donc allons au nord-ouest ils commencent à me faire chier là les chi et les ubologistes bah j'ai bien assez d'xp comme ça donc voilà la zone du pétrolier voilà et je vais faire une sauvegarde et bah les couilles je vais sauvegarder là je m'en fous y'a plus rien à foutre alors la zone qui se trouve au nord-ouest entrée de frisco contient le port y'a rien à y faire aussi rentrer tout simplement dans le pétrolier depuis celle-ci y'a deux magasins au pétrolier ah ça me fait penser à fallow 3 ok y'a des gens normal c'est marrant comme décor d'ailleurs je vais checker un peu les gens je t'avais dit de pas faire leur quête ah ouais non mais trop chiant c'est très joli et salut philogis repose toi bien ma poule je vais visiter voilà des sprites ont été faits du graphisme a été a été établi ici nous allons en profiter ok par contre c'est la zone le pétrolier le pétrolier ça fait vachement pour sa fois l'autre 3 on va voir est-ce que je peux accéder ici là il y'a des gens partout qui servent à rien d'accord ils en chient j'en ai assez du poisson ok je vais ranger mon fang ahah Comic scanner de retines et le bureau que dalle on se casse bon ben rentrons dans le pétrolier des modes sur fallout 1 et 2 ben je sais pas je pense qu'il doit rien avoir mais jamais essayé il faut marcher dedans tout simplement ok oh mais ça fait vachement penser à fallout 3 chez jenna où vous pouvez acheter surtout des livres et un marchand du pétrolier au nord qui vend un méga super point et quelques autres outils alors chip je trouve votre chip ça fait penser à quand on a on accède au justement au pétrolier là où il ya tout le monde on découvre un peu tous ces gens voilà faisons connaissance à voilà chip qu'est ce qu'il t'arrive je vais te dire la semaine dernière alors que j'étais ivre mort j'ai commencé à jouer avec la haute chou et j'ai perdu brem c'est que j'étais tellement saoul que j'ai joué marat et maintenant il faut que je la récupère tu as vendu ta rate mais t'es trop con j'étais raid en plus je crois que la haute chou avait mis le jet dans mon vent dans mon verre je dois récupérer marat parce que j'ai plein d'infections maintenant je vais la chercher t'es vraiment sympa bah ouais je sais ça va être on va voir pour essayer de te la remettre je dois récupérer marat ok je reviens ok re sauvegarde direct il faut trouver la haute chou le vendeur du dragon volant 8 ah merde faut que je me barre en fait tu vois une femme c'est une crapule ok elle voit l'onde le le dragon volant 8 c'était c'était dans san francisco c'est une guns il a tout compris enfin Ah c'était un porte-avions dans Fallout 3 Ah ouais, putain je me souviens plus Je me souviens que c'était un truc du même genre T'es sûr ? J'aimerais bien avoir un détecteur à craquules moi aussi Bon alors allons voir le dragon volant vite C'était où ? C'était ici non ? Non c'était ça là C'est ce vendeur je crois Voilà c'est ça Je cherche une rate Oui Chip du Valdez a perdu la sienne en jouant aux cartes l'autre jour Je l'ai vendu au docteur Wong Elle le fascinait Comment peut-on perdre une rate accidentellement ? J'étais obsédé par sa rate et finalement il l'a mise en jeu C'était une dette, c'est un homme honorable C'était qu'un vulgaire salaud Bon allons voir le docteur Wong Il me semble que dans Fallout 4 c'est un pétrolier aussi Je pense pas que ce soit un porte-avions Parce que je me souviens, on pouvait aller au-dessus Et je me souviens pas avoir vu d'avions ou une tour de... Je pense pas En glissant moi j'ai perdu une couille C'est lui là J'ai entendu dire que tu veux la rate de quelqu'un d'autre Ah oui en fait je vais la préparer avec des fèves Et l'accompagner d'un bon chianti Tu devrais savoir que ce vin combattre bien le foie et non la rate Chip en a besoin Qui c'est ce chip ? C'est ma rate maintenant Et je vais la manger au dîner Il l'a vendu à Lao Tzu Il en a besoin pour survivre C'est une rate humaine Lao Tzu ne me l'a pas dit Dis à ton ami de venir la chercher demain Je la lui rendrai avec plaisir J'espère simplement que tu trouveras un moyen de la lui réimplanter Ok ça c'est quête terminée 2000 XP d'ailleurs j'en suis où ? Oh je suis pas loin Je suis pas loin Je vais faire la quête pour me récupérer Bah ça dépend combien d'XP Alors retournons au paquebot Enfin au pétrolier Silence des agneux Ah mais ça vient de ce film Putain ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu Je me souviens tellement de la scène Où il bouffe le cerveau du policier Et t'as le policier qui dit Hum ça sent bon ça donne faim Alors qu'il a littéralement le crâne ouvert Avec le mec qui se serre dans son cerveau Ah il est là Oui le docteur Wang Yitzi Là il va te la rendre Va lui parler Nous pourrons peut-être mettre au point un plan pour la récupérer Parlez-en au docteur Fung D'accord ? Très bien Et je n'oublierai jamais Pas de problème Ok donc ça c'est fait Je sauvegarde Allez donc voir le docteur Fung dans la zone d'entrée Si vous dites que vous connaissez son ami le docteur Holiday Le colline brisé vous devez avoir écouté son histoire Il fera l'opération pour chip gratuitement Dans la zone d'entrée C'est le marché C'est un bar Ah mais oui attends Ah putain mais oui mais Oh ces allers-retours Oh putain je n'en peux plus Ça c'est Hannibal Pas le silence des agneaux Ah c'était Hannibal C'est vrai C'est vrai Dans le science des agneaux il est plus jeune Effectivement Acteur Effectivement Alors normalement il est là Il est là Oh putain Devinez qui c'est Devinez qui c'est Tous les jours Tous les jours à la même heure le matin Ma nana M'envoie un message Tout simplement D'une part pour m'emmerder Non je fais que Et tout simplement pour savoir si je twitch ou pas Alors qu'est-ce qu'elle m'envoie Excusez-moi Excusez-moi Juste pour te fliquer Mais non mais c'est Putain elle le sait Que je suis sur Twitch Elle le sait que je suis sur Twitch le matin Elle pourrait me envoyer des messages l'après-midi Ou je suis tranquille Je suis tranquille Elle se demande ce que tu fais Pas grave plus de stream pour nous Bah oui mais Je peux pas Je peux pas Je peux pas Alors faut que je parle à ce mec Les médecins de la secte Ah attends c'était pas lui Non mais t'imagines tu passes 9h Donc pendant que tu dors Les cafards ils se baladent sur toi Et du coup tu sors du bus T'as des cafards qui sont rentrés dans tes affaires Déjà dans les sacs Je suis sûr C'est ignoble Voilà donc retour hein Sur Fallout 2 Voilà petite interruption Excusez-nous Voilà Enfin excusez-moi surtout Ma petite nana qui m'a écrit Voilà tout ça pour parler de cafards Dans des bus Euh en Malaisie Bon bah c'était lui pourtant Attends Ouais c'était ce mec là Ah ouais attends il est quelle heure Attends si j'attends jusqu'à mi-demi Il revient chez lui peut-être Super on s'est tous aglustinés sur la porte Le médecin de ta secte Oh fais chier putain Je me mets en pélaise dans un coin du bus en sanglotant Ah mais moi je monte sur le toit Je m'en fous je passe les 9 heures comme ça debout En mode surf Sur le bus Pendant 9 heures Et pendant 9 heures je fais Wouuuu Et je salue Liloua 59215 Désolé hein Je crache Je crache Alors bon le docteur fun il va aller se faire foutre donc de tête à ta il paye 500 dollars entendez voir chip attend une journée pour qu'il revienne maintenant je vais reparler à bobby docteur fung putain mais je piche pas le docteur fung il veut pas me parler je m'en fous dans la petite pièce c'est con parce que je passe à côté de 3000 xp mais soyez témoins witness vous trouverez badger qui a un don pour les rots bruyants il est le génie informatique du coin et pourra pierter les systèmes des chi ou des ublogistes pour vous de récupérer les plans que vous avez filé un clan afin de pouvoir le donner à l'autre se faire attaquer quelques temps après l'opération m'aura obligatoirement il faut donc m'éviter de faire appel à qu'est ce que tu veux qui es tu je suis badger j'avais un groupe autrefois ça s'appelait c'est ici qu'on se consomme maintenant je suis informaticien san francisco quelle sorte de trucs informatique fait tu de la recherche d'information je sais dire que je peux trouver les données dont tu as besoin j'ai d'autres questions tu me parlais de ce pétrolier tu devrais en parler à marque ou au capitaine plus je trouverais marque au bar qui est capitaine qui est ici gros rote plus fort qui défilait sur en termes de volume et de profondeur applaudissements c'est tout d'accord mais je peux je peux pas l'utiliser du coup ok ça ça dit quoi ça dit ordinateur ok on peut descendre oula 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 mais c'est quoi tout ça attend attend ça doit faire partie d'une quête on va se barrer vous avez un problème bon d'accord le bar vous trouverez marque allons voir allons voir marque ça doit être lui là oh le tabac humide qui pue le cul quoi j'ai qui salut qui es-tu je m'appelle marc salut marc je suis un très intelligent et je connais tout j'ai d'autres questions quel est cet endroit tu es sur le vaisseau de marine poséidon valdez aussi appelé pmv valdez si tu veux d'autres informations sur le valdez le capitaine est le mieux placé pour te répondre le capitaine qui sait ça le capitaine est un ancien militaire il est là haut d'où il surveille tout il en connaît un rayon sur ce navire merci j'ai d'autres questions qui c'est le responsable ici personne n'est responsable de nous d'où venez vous tous certains ont des ancêtres qui vivaient ici avant la grande guerre tu veux en savoir plus oui on est musiciens techniciens crétins ok ça marche alors ce qu'on est arrivé ici on s'est installé dans ce pétrolier en attendant qu'on arrive à le remettre en marche et qu'on trouve une meilleure idée à vous trouver comment il faut faire pour faire marcher le pétrolier mon avis le capitaine sait comment faire mais on a d'abord besoin de certains trucs à vrai dire on a abandonné l'idée de nous l'octroyer on a d'autres projets quels sont-ils on va continuer à se déplacer jusqu'à ce qu'on trouve un endroit qui n'ait pas été touché par l'avidité humaine et on essaiera d'y fonder une société meilleure et comment vous allez vous y prendre on espère qu'en évitant les erreurs de la société les choses ne pourront pas être pires vous pouvez le déplacer ce pétrolier qu'ils ne sont pas désagréables se méfient un peu des étrangers mais ce n'est peut-être pas un tort à notre époque ils ont d'étranges coutumes et ils parlent bizarrement mais à part ça ça va ok au revoir tu as été touché sans aucun dégâts quoi ? ah j'ai pas eu ça c'est fermé fiche le camp ah merde ah mais il est minuit attend non je viens d'ouvrir ah d'accord c'est d'accord j'ai dit ok alors lui est-ce qu'il est toujours vénère ok bon il est vénère monter le petit escalier en bas du bar ah à l'étage et à la cabine du capitaine je pense pas faire quelque chose pour un de mes potes si tu veux me parler ah merde ah merde je peux pas lui parler je n'adresse la parole qu'à mes amis et aux gens bien commencent par faire quelque chose pour un de mes potes si tu veux me parler ah putain faut que je fasse la quête de ship je fais chier putain c'est chier putain ah putain bon bah faut que je trouve ce putain de docteur Fung c'est bizarre le docteur Fung c'était bien le mec putain c'est tellement bugué cette map San Francisco là j'ai l'impression que c'est bugué de ouf quoi vous sentez bien de voir si les studios qui ont fait Fallout 1 et 2 avaient un autre scénar en tête pour une suite parce qu'ils ont l'air d'être très basés sur le départ sur une nouvelle terre dans Fallout 2 ah bah oui il y avait il y a eu plusieurs jeux de lancés à cette époque après Fallout 2 ils avaient plusieurs projets mais ils ont tous été abandonnés si tu regardes tu peux tu peux aller tu les trouves sur internet tu trouves d'ailleurs les noms consulter les médecins de ta secte ah putain je pense qu'il faut Van Buren de quoi Van Buren je pense qu'il faut attend je vais reparler au docteur qui est là faut que je tue un des trucs soit HHS 9 soit soit machin je pense ah c'est pas lui lui c'est single quelque chose donc faut que je bute à HHS 9 je pense que je suis obligé faut que je nique les ubologistes donc euh voilà Fallout 3 Van Buren est abandonné ah oui il y a Fallout Tactics ouais mais il y en a eu d'autres je crois qu'il y a eu 5 projets je crois si mes souvenirs sont bons merde c'est pas là c'est là pas encore il y a un truc que je re-ouvre ça tu te fous de ma gueule allez on avance les petits amis attends j'ai pas vu cet ordi là ok il fait rien j'ai pas vu ça non plus ok que dalle que dalle que dalle ah bah oui c'était ce qu'il me disait c'est juste des fruits et des petites pièces j'ai pas vu C'est la kitchen. Je vais aller là. Là, il passe par le mur invisible. Ah, la porte invisible plutôt. Et je vais reparler à lui là. Peux-tu améliorer ma super amélioration ? Oui, je peux le faire. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Je peux payer. Ah, mais oui, mais j'ai plus de fric. C'est vrai. Putain, j'ai plus de fric. Je suis tellement, je suis tellement mal parti là sur ces quêtes. Ah là là, là là, là là. Il faut que j'aille récupérer mon fric. Putain, 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 putain. Je vais faire une sauvegarde ici. Putain, j'aimerais tellement faire avancer le truc là. Je vais essayer de le voler, lui. Je pense que je vais le mettre là. Attends, je vais re-sauvegarder. Et il faut que je le vole sans qu'il m'attaque. Oh, c'est good. Je sauvegarde. Très bien, je vais pouvoir améliorer la super armure. Enfin. Ça fait avancer le jeu, tout simplement. J'aimerais bien. Mais là, on va se faire un petit combat. Des gens vont mourir. C'est moi qui vous le dis. Je vous avais prévenu que des gens allaient mourir, non ? Oh, vu que tout va bien, le mec passe à travers les champs de force. Monsieur est stylé. Et là, il n'y a plus d'XP. Merci, putain. De toute façon, j'aurais retenté jusqu'à temps que ça passe. C'est juste que je ne suis qu'à 30% de vol. Donc, j'ai presque une chance sur trois. Super armure. Je peux payer. Très bien, voilà. Ah, merde. C'est lui, je crois. Attends. Je crois même qu'il en a une autre. Voilà, il en porte une. Comment je fais pour lui virer ? Ah, attends, si, je sais. Ton équipement. Enlève ton armure, voilà. Échange. Tac. Ok, je te file ça, je m'en rends. Ok, je te file. Je te file. Putain, ça pèse du poids, tout ça. Putain, j'ai rien. Putain, je te file tout, là. Ah, je ne peux même pas porter deux super armures. Ok, bon, ce n'est pas grave. Je peux payer. Très bien, voilà. Laisse-la moi une journée et je m'en occuperai. Avant de partir, sache qu'avec ce que j'ai comme matériel, je ne peux m'occuper que de deux armures. Je reviendrai pour l'armure. Ok. Donc là, je fais pip. Repos jusqu'à 8 heures. Tac. Voilà, j'ai dormi devant lui. Ah, putain. Jusqu'à 8 heures. Ok. Ok. Merci, maintenant, tu peux crever. Merci. Ok, du coup, on va l'échanger avec lui. Tac. Tac. Échange. Tac. Tu peux payer. Très bien, voilà. Je reviendrai pour l'armure. Repos jusqu'au matin. Et repos jusqu'au matin. Je te laisse deux jours. Attends, je regarde un peu. Ok, bon, il n'a rien d'autre à dire. Ok, du coup, toi, je vais te filer. Est-ce que je peux te filer l'autre super armure ? Ok, c'est good. Tiens, du coup, je vais prendre ça. Là, tu n'as pas besoin de ça. Échange. Contrôle de combat. Meilleure armure. Meilleure arme. Ok. Tac. Ça suffit. Cassidy. Deux jours devant le mec, juste pour patienter. Ok, donc lui, c'est good. Du coup, je lui passe ça avec. Et je récupère un peu mes trucs, là. C'était quoi mes munitions ? C'était... Elles sont mes munitions. Elles sont là. Ok. Putain, je n'ai plus que 8 balles, en fait, quand même. Je me demande si je ne vais pas prendre ça. Ah non, c'est EC de 2 mm. Cellule à micro fusion. Ok, je change. Contrôle de combat. Pardon. Ah, marteau-piqueur, c'est... Ouais, c'est bon. Ok. Je sauvegarde. Fail. Why? Fail. Ok. Donc, on va les buter. Nous allons, comment dirais-je, les buter. Ah, tu me menais bien ta tâche. Ton aligner est celui de la roue sur cette baine. Ok. Ok. Tuez-le. Non. Le rang est le terrible, alors tu vas mourir. Vas-y. Allez, c'est parti, fight. Et nous allons faire des one-shots. Enfin, on va essayer. 93. Voilà, tous les autres vont arriver. Et je vais niquer tous les ubologistes, là. La marre. Ah, merde, le jeu se remet à ramer. Ah, putain, il me le faisait plus. Ah, attends, 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 attends. Préférences, merde, c'est pas grave. T'as quitté jeu. Ah, je vais recharger. Options. Screen settings. Attends, peut-être parce que j'avais été en full screen. Peut-être que le fait de faire le switch, en fait. À mon avis, le fait de switcher de full screen à Windows, ça fait la blague. Voilà. Vas-y, on va réessayer. Putain, j'ai cru que tu les buterais jamais. Mais ici, on va les buter. Ah, putain, laissez-moi passer. Je suis le chef. Voilà, déjà, je vais me mettre là pour pas me faire shooter par Bobby. Je ne préfère pas. Non, vas-y. Voilà, comme ça, le mec me tire pas dessus. 193 points d'impact. On va passer notre tour. On va y voir si ça rame. Secte égale purge. Ouais, pour l'instant, ça ne rame pas. Donc, ça, c'est que c'est bon. C'est bon, il s'est mis, il est parti. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ouh, double one-shot. 143 points d'impact. Alors, du coup, ok, eux, ils se radinent. Donc, on va passer par là. Quelle optimisation incroyable. Voilà, et on va aller tous débuter dans le couloir. Il est où qu'est-ce qu'il dit, d'ailleurs ? Je le vois pas. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi t'es aussi loin, mec ? Comment il a fait ? Ils étaient tous là. Putain, je peux pas leur dire de se regrouper. Ok, eux, ils sont pas... Si tu tires dans mes yeux, c'est que t'exploses. Oui, c'est vrai. Ok. Je vais les laisser venir. Moi, je vais looter. Ok, il a rien. Ou alors, je vais descendre. Je vais me rapprocher de Moby. Il a beaucoup d'ennemis sur lui, là. Ok, donc là, je les vois pas. Ici, si je bouge de deux cases, est-ce que je le vois, là ? Non. Est-ce que si je rebouge encore de deux cases, là, je la vois. Ah, j'ai tué Vicky. Ok, nickel. Elle avait que 50 PV. J'ai tué l'actrice porno. Pensez-vous que ça te tire, là ? C'est Cassidy ? Ouais, c'est Cassidy. Ok. Tête. Loupé. Je me casse. Je sais pas comment il a fait Cassidy pour aller aussi loin. C'est quand même obscur. Je vais faire tir simple. Qu'est-ce que t'as écrit ? F***. 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 Qu'est-ce qu'il dit ? Ok. J'ai fait le taf, au Cassidy. On avait dit que le porno valait plus que l'or. Putain. Bah oui, bah écoute. C'est pas grave. On s'exclutera sur son corps. Bim ! Ils se font littéralement défoncer. Qui, lui, n'arrive pas à le buter. Ok. Il s'est réglé. Rouen a été touché à ta place. Quoi ? C'est qui, Rouen ? Ah, il y a elle, dis donc, j'avais pas vu. Vas-y, on va se regrouper avec Cassidy. Où est-ce qu'il va ? Oh p***, il va au corps à corps. Sur son corps démembré par un tir de canon plasmique. Ouais, tout seul. Ok. Ouais, là, on va la laisser nous suivre. On va-t-il la buter. Putain, Cassidy, il se la joue solo, putain. Voilà, où sont les cadavres ? Ok, lui, il se barre. Il n'est pas impliqué. He's not involved. Petit niveau. Petit niveau, petit niveau. Alors, je vais monter. Ton chauve, il joue un meilleur jeu que toi. Qu'est-ce que je vais monter ? Je pense que tout ça, je vais monter Arma Energy, je pense. Voilà. Du coup, j'ai mes points de vie qui augmentent déjà. Ça, c'est cool. Steam pack. Parce qu'il y a d'autres cadavres. Là, il y a quoi ? Il y a que dalle. C'est étonnant. Que dalle. C'est super étonnant. Ah, il y en a un autre. Gage. Ah, je vais peut-être prendre les munitions pour Bobby. Eh oui, Arma Energy, ouais. Ok, là, c'est good. Ah, est-ce qu'il restait des mecs ? Il en reste un ici qu'on va buter. Là, il n'y a personne. On va lui parler. Ne me touche pas. On va se mettre déjà devant lui. Et on va lui foutre une balle dans les yeux. Oh, j'ai loupé. Ok, il est mort. Ok, il n'avait rien. Il n'y a rien. Ok, on va looter les cadavres. Elle. Elle. Putain, elle n'avait rien sur elle. Même pas un cas de spos. Là, j'ai tué un mec, là. Et il y a encore elle. Elle a abandonné, elle. Elle a abandonné. Je vais parler. Ziu. Bim. Hé hé hé. Ah ben voilà, c'est bien ça. Bon, du coup, on va parler à Bobby. Trop tard. Vas-y, je vais le buter. C'est Croquette. Je vais le buter, Croquette. Non, allez, je ne vais pas le buter. Il est gentil. Au revoir. Ok. Non, je ne vais pas le buter. Oh si, je vais le buter. Si, allez. Allez. Allez, je te bute. Allez, on n'en parle plus. Voilà, c'est réglé. Voilà, et rends-moi mon fric. Voilà, rends-moi mon... Mes 20 000 dollars. Tu mets le canon dans la bouche, tu ne touches même pas la cible. Ah ben oui, il y a toujours une chance, il y a toujours une mini chance de le rater, même quand tu as le canon dans la bouche. Ok, eux, ils sont complètement passifs. Ils sont en dehors de l'action. Bonjour. Aïe, dans le dos. Ça fait mal. Oh ! J'ai raté. Je commence à ne plus avoir de munitions pour ça, là. Ah, mais je n'ai plus de munitions. C'est marrant, comme flingue. Ah, il y en avait un, là. Oh, il est mort. Oh, c'est tellement de la merde, cette arme. Ah, mais c'est aussi une arme laser, pour le coup. Oh, ce carnage. Ah, monsieur. Et le niveau 7, là. Qu'est-ce que tu racontes ? 33%. Bonjour, ça va ? Je ne suis pas trop près, là. Tu sens mon souffle rauque sur ta nuque. Putain, je ne touche même pas. Je le touche même pas, ce connard. Voilà. Quelle arme toute pourrie. Ok, il va falloir que j'aille acheter des munitions. Ok, il n'y a rien d'autre. Toi, tu me gênes. Qui me gêne, là ? Ah, c'est toi, putain. Oh, putain. Ok, ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Merde. Il reste un cadavre à looter, mais il bat les couilles. Ah, il reste... Putain, mais quelle arme pourrie, quoi. Mais c'est dingue. Attends, on va redescendre. Ah, c'est pas grave, on va pas redescendre. Je vais laisser mes collègues faire le taf. Je vais renverser comme une quille dans une partie de boulim. Allez, Marcus. Je pense pas que l'arme soit si pourrie, c'est juste que, comme moi, j'ai pas des bonnes stats en arme laser. Vas-y, j'encaisse. Ah, Vic, il fait le taf. Et lui, c'est good. Ah, mais il est mort. Et je vais me prendre ça. Je serai déjà mieux. Et je vais filer des munitions à mes potes. On va aller en acheter. Ok, les ubologistes, c'est réglé. On n'en parle plus. Oh, ça rame la bonne nouvelle. Ah, ça rame la plus. Vas-y, je vais sauvegarder. Ok, là c'est good. Alors, déjà, tout est là-bas. Euh, non, c'est là. Ça, c'est fait. Deux heures plus tard. Il va falloir que je récupère mon fric. Ok, je vais prendre des munitions pour mes potes. 9 mm. Ok, t'as pas de munitions pour moi. 9 mm. Non. 5085. Et je vais lui revoler mon fric. Je vais sauvegarder. Je me foute là. C'est good. Héhéhéhéhéhéhéhé. Quelle bande de nuls, là. Alors, je vais prendre les cartouches. Euh, je pourrais prendre ça, d'ailleurs. Je pourrais même prendre ça. Ça. Je vais prendre un maximum de munitions. La micro-fusion, j'en ai plein. Ok. Putain, il a pas de munitions pour mon flingue. C'est chiant, ça. Ah, merde. Zut. Je n'ai plus de munitions pour le fusil grosso. Déjà, je vais refourguer cette merde. Et du coup, nous allons mettre, euh, combien ? 3000. Plus. 393. Voilà. Offrir. Je peux pas porter des munitions. Ok, bon, je vais faire ça. Tac. Offrir. Suisez de tous les tuer. Ok, faut que je file. Toi, des munitions. Je vais t'enfiler 150. Ah, merde. Non, 1. 10. Ok, là, c'est bon. Du coup, moi, il faut que je me garde des balles. Ensuite, le gros, il est où ? Il est où, le gros ? Putain, il s'est bloqué quelque part. Où est-ce qu'il est ? Il est là. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Tac, 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 tac. Et comment ça se fait que je peux apporter plus ? Celui-là, micro-fusion. Bah, là, à la guerre, je lui file tout ça. Je m'en fous. Ça me fera plus de place. Oh, putain. Mais fuck, quoi. Ah, delivery. Ah, ça, c'est bien. Ça, je l'attendais. Un câble que j'ai commandé, putain. Qui a mis... Attendez, j'arrive. Ok, ça, c'est good. Ça, c'est good. J'ai enfin reçu mon câble. Ah, et j'ai perdu mon... Non, c'est bon. Mon perso est là. Est-ce que je peux lui parler, lui ? Ah, ça y est, maintenant, je peux lui parler. Parce que j'ai niqué les urologistes. Désactivité notif. Mais je peux pas. Je peux pas faire ça. Si ma nana me parle et que je le vois pas, je suis baisé. Je te raconte pas la crise. Alors, j'ai besoin de soins. Tiens, on va y avoir. Il a des Steam Packs, lui, apparemment. Il en a plein, ma petite dame. Il en a plein, plein, plein. 5 512. Un de mes amis a perdu sa rate. Peux-tu l'aider ? Bien sûr que c'est possible. Et puisque tu connais le docteur Holiday, au nom de notre amitié, je ferai ça gratuitement. Demande à ton ami, sans rate, de venir ici et je la lui remplacerai. Merci. Ah bah voilà, on avance, putain. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ok, c'est bon. Alors, je vais récupérer mon pognon. Non, déjà, je vais lui acheter les dernières munitions. C'est qui qui porte la culotte, bordel ? On emporte une, tous les deux. J'achète ça. Est-ce que ça, je peux ? Histoire de lui filer quelques missiles, aussi. Ok, munitions, c'est tout le bas. Munitions, c'est tout. Donc, 13125. Du coup, le gros. Je te file le matos. Qu'est-ce que tu veux ? Tac. Échange. Quoi ? Ah, attends, il n'a pas besoin de ça. Ok, là, c'est bon. Je suis à 1000, là, dans ma cellule. Ok, moi, j'ai de la place. Et donc, du coup, je vais faire une sauvegarde et je vais récupérer mon pognon. Voilà. Et après ça, on va faire une petite pause. Donc. J'ai sauvegardé, hein. Ouais, je viens de le faire. Ok. Je le refais. Sait-on jamais ? Voleur. C'est passé. Kassos. Héhéhéhé. Ok. Et lui aussi. Votre sauvegarde. Regardez là. C'est trop jamais. Voleur. Tout. Fait. C'est bon. Héhéhéhéhé. Héhéhéhé. Interminable Fin de cet épisode fallout 2 et du coup à la prochaine pour la suite sur fallout 2 on va enfin je vais enfin faire partir ce putain de pétrolier voilà donc les bisous à la prochaine 1